Les érosions à Pointe-Noire étaient au cœur de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon de l'Immobilier, placée sous le patronage du directeur municipal de l'environnement et de la salubrité publique, sur fond de musique de l'artiste Ignace Tembe. Dans sa communication, le directeur municipal de l'environnement a présenté un tableau sombre de l'environnement de Pointe-Noire, avec le plan mis en place par la municipalité pour son développement. Notre ville s'est développée sans un plan directeur entre les années 1980 et 2017, ce qui justifie son tableau sombre par les constats six après. L'occupation anarchique des sols, occasionnant les inondations, les érosions et l'insalubrité publique. De faux d'une politique d'habitat occasionnant le désemblissement du paysage urbain et une occupation rapide de l'espace pouvant engendrer un déséquilibre entre les zones industrielles et l'habitat. L'insuffisance du pavage routier, l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales, l'inexistence d'un plan d'assainissement et de gestion des déchets qui justifient la présence des décharges sauvages et des eaux usées sur le domaine public. Le défaut d'une décharge moderne, occasionnant l'encombrement de la nature par la pollution des sols, cours d'eau, littoral, océan et l'atmosphère, au détriment des ressources naturelles et de l'homme. Exposant à son tour sur l'ampleur du ravinement à Pointe-Noire, Lucie Prisca-Candé, journaliste spécialiste des questions de l'environnement, a projeté les images illustrant des dégâts causés par ce phénomène dans quelques quartiers du 5e arrondissement Mongompoukou où 209 habitations sont actuellement menacées. Ça va aussi confirmer toute la ville de Pointe-Noire. En ce sens, il y a des infrastructures qui peuvent être détruites. On prend l'exemple selon la centrale électrique, on prend la route nationale numéro 1. Si l'on est probable, dans quelques années, l'érosion au niveau d'André Jacques et de Wabushi va toucher la route nationale et même les pylônes. Ces pylônes se trouvent juste actuellement à quelques mètres du ravin de Wabushi. Par la suite, Sandra Tinianga, architecte, a souligné les causes et les conséquences des érosions à Pointe-Noire. Pointe-Noire est au bord de l'océan Atlantique et les changements climatiques font que le niveau des eaux monte. Donc la ligne de côte, en fait, est repoussée de plus en plus vers les terres. Ce qui fait qu'il y a une érosion déjà côtière qui se produit au niveau de Pointe-Noire. On le voit très bien, par exemple, à Matambi. Donc ça, c'est une première raison. C'est la situation géographique de la ville de Pointe-Noire. L'objectif de ce texte posé a été de sensibiliser les populations sur les dangers de l'occupation des zones mises en défense et d'attirer l'attention de décideurs pour faire face à cette situation devenue inquiétante. Fort malheureusement, cette quatrième édition n'a pas suscité beaucoup d'engouement de la part du public pontenegrin à l'opposé des éditions précédentes.